Oui, je pense que c'est plus des échanges entre les nations, même avec les non autochtones, qu'il y ait une meilleure compréhension. Comme moi, je ne connais pas d'autres nations, l'histoire des autres nations. Je ne connais pas l'histoire des autres provinces même. Je connais juste ma nation, là où je viens. C'est là où j'ai plus de connaissances. Puis aussi les vidéos qu'on m'avait filmées. Oui, oui, c'est une porte pour moi. Mais plus tard, ce serait aux aînés d'apporter la parole, les enseignements, l'histoire, même aux jeunes. Ce n'est pas ce qu'ils aimeraient entendre, qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre. Les jeunes et les aînés, ce serait faire plus de films ou de films documentaires. Est-ce que ça vous a donné de la confiance de parler devant du monde? Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas une habitude quotidienne de parler devant une caméra. Ou même devant un téléphone parce que c'est un iPhone. Mais est-ce que ça vous a donné une confiance de dire, « Ben là, moi je peux aller parler devant tout le monde, devant bien du monde, j'ai fait ça devant une caméra. » Moi, ce que je pense, c'est qu'on connaît bien sa culture, son histoire, son identité, puis qu'on a eu des enseignements de nos aînés, ça apporte une bonne confiance en soi. Est-ce que vous êtes capable de vous souvenir, je sais que ça fait un petit bout de temps que l'entrevue a été faite, mais il y a-t-il un bout qui vraiment, si vous avez regardé l'entrevue, vous vous dites, « Ouais, ça c'est une maudite bonne clip. » Ça, c'est quelque chose que les gens devraient savoir de ma communauté, de mon projet à moi. Ah, ok. De ce que j'avais parlé? Oui, oui, oui. Moi, c'est reprendre ce qu'on avait mis de côté, reprendre ce qu'on avait perdu. C'est important, c'est comme le territoire. Reprendre, ça veut dire, c'est de l'occuper. Connaître des lacs, des ruisseaux, connaître les histoires, qu'est-ce qui s'est passé dans le territoire. Ça, c'est aussi maîtriser sa langue. C'est important, ça. La langue, c'est important. Oui, oui, c'est important. Plus on apprend notre histoire, notre langue, notre histoire, on dirait que l'esprit, il grandit. La vue, il ouvre plus. Est-ce que c'est une analogie qui est propre de dire que, bon, quand on parle la langue pour les communautés autochtones, c'est aussi important pour les communautés autochtones que le français l'est pour les Québécois? Oui, oui, oui. J'ai un ami qui est Québécois. De souche, pas autochtone. Oui, Québécois. Lui, pour comprendre c'est quoi la culture des Québécois, des Français, son origine, lui, il est allé faire la grande traversée, la Rochelle, la France, jusqu'à Québec. Ils ont emporté des poulets, la morue sèche, toute la nature. Comme dans le temps. Comme dans le temps. Puis, pour pouvoir manger leurs poulets, ils ont coupé les coups. Ok. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Ouais. Puis aussi, ça m'a aidé aussi à comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, ces peuples-là. Ouais. C'est euh... C'est euh... C'est euh... Ça fait partie de la culture. Mais, mais, juste au chapitre de la langue. Parce qu'on sait qu'au Québec, la langue, ça a toujours été un objet de combat. Est-ce que c'est la même chose pour les communautés autochtones, selon vous? Au Québec, je ne parle pas du reste du Canada parce que c'est une situation différente. Mais, quand on parle, parce que j'ai fait beaucoup de montages, il me semble que la langue, ça revient tout le temps. C'est toujours, ça revient tout le temps, que ce soit des aînés, que ce soit des enseignants, que ce soit des, 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 des professionnels de l'éducation. Hum. Au niveau des communautés autochtones, ce qui est important, c'est la reprise, la revitalisation de la langue. Ouais. Ouais. Ça, ouais, ça, c'est... Mais, mais, tu sais, quand je parle, je fais une comparaison entre les Québécois et les Autochtones, qui se battent pour leur langue ou la reprise. Mais, est-ce que c'est la même chose pour vous? Hum, par rapport à la... pour l'Institut de la Caprice, il travaille beaucoup là-dessus. Hum, hum. Parce qu'il y a des régions, des communautés inno qui sont dans les grosses villes, dans les villes. c'est plus facile de perdre la langue. Puis, dans les régions où c'est éloigné, ça conserve bien. C'est le contraire. C'est le français qui est pauvre, c'est l'inno qui est fort. Ouais. Puis, dans les villes, les régions urbaines, c'est le contraire. Ouais. Puis, de ce que j'ai compris, moi, c'est... Si on veut bien parler la langue inno, il faut pratiquer la culture. Il faut faire des activités que les anciens ont faites pour pouvoir parler cette langue-là. C'est la... que les aînés parlent. Ils ont un vocabulaire. приехquez au有沒有és de faire commencer. Sous-titrage 301-équatres de l' интер園 flu simpital. Allez-p舍 ! Au-unteranny tots et que vous. Peurez.